Ok, ça montre ici, ça démontre encore une fois que nous ne sachons pas de vue. On peut laisser les débats et les matières de vous voir, et voilà pourquoi j'ai mangé de faire cette courte vidéo. Compromis, entre vous faire écouter les deux, parce que cette situation se terminera devant une juridiction, selon les informations que nous avons reçues. Mais je ne sais pas dans quel contexte qu'elle a, Sampiri, parce qu'elle peut porter plainte contre Seloubaldi. Mais bien avant ça, nous avons reçu un communiqué, le communiqué du ministre de la Sécurité, Bachir Makabari Onwai. Le communiqué du ministre de la Sécurité, relatif à des fuites au niveau du ministre de la Sécurité. Et pourtant, nous sommes allés sur le même site après vérification. Vous vous rendrez compte que les informations exactement sont venues du département de la sécurité. Vous n'allez pas tromper les Guinéens. Général Bastius, j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu n'es pas un policier. Normalement, au niveau du ministre de la Sécurité, on ne met pas un militaire là-bas. Dans un pays normal, un pays correct, ce sont des avocats, des juristes, ou bien des sociologues. En tout cas, ce qui est lié au droit, ou bien un policier expérimentaire qu'on doit mettre au ministère de la Sécurité, dans les conditions normales. Partagez, mettez les clés, bonsoir à tout le monde. C'est Dieu qui vous a pris. Je n'en ai pas sûr. Je vais lire le communiqué d'abord. Je vais lire le communiqué pour tout le monde. Pour que les gens se rendent compte. Dieu aime la Guinée. Si vous voyez même jusque là, il n'y a pas une guerre civile. C'est-à-dire que Dieu est en train de voir le moment pour vous remettre à un seul individu. au sein même des forces spéciales, pour garantir notre sécurité, pour éviter la guerre civile à la Guinée. Dieu a déjà préparé. Parce que vous êtes malhonnête jusqu'à dans l'os. D'ailleurs, je vous confirme, j'ai la confirmation d'un monsieur, un grand monsieur, qu'Amara est rentré avec son jeune frère. Ils étaient dans le même vol que tout le monde est rentré. En tout cas, Amara est rentré avec son jeune frère dans le même vol. Ils étaient dans le même vol. Donc, tout de suite là, je disais qu'il s'est parti, il est rentré. Mais, il y a eu confirmation. Oui, Amara est rentré. Donc, je vous le confirme. Il est rentré avec un jeune frère qui a appelé son frère. Et il dit à monsieur Benito qu'ils étaient dans le même vol qu'Amara. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Jena Bachir, vous devez arrêter. Jena Bachir, ce n'est pas nous. Ce sont vos proches. Les supporters du CNRD. Tellement qu'ils sont vaincus sur la toile. Ils sont vaincus sur tous les plans. Sur le plan communication, ils sont traumatisés. Il n'y a plus de résistance. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent à nos parents en Haute-Guinée que lorsque Dumbuya, « Frère, Bangalikon, vas-tu ? » « Va, t'as dit. » Que lorsque, « Salut, Kourma, qu'est-ce que ? » « Folli, n'est Bangalikourma. » Que lorsque, ce n'est pas nous, hein, ils sont allés dire à nos parents du Manding. Et, comment Dieu peut traumatiser des gens comme ça ? Vous avez eu sept exemples qui devaient vous ramener à la raison pour dire « C'est ce qu'on va faire. » « Hein, on va discuter avec l'essentiel des partis politiques, là. » « Nous allons remettre le pouvoir et partir. » Cette erreur-là ne peut pas vous laisser. Parce que ce sont des documents, des documents de kidnapping, des numéros de série, des dépôts de dossiers, des personnes que nous, nous ne savions même pas qu'elles sont arrêtées. « Si vous voulez, allez-y, arrêtez tous les travailleurs du département de la sécurité. » Les documents sont déjà arrivés à l'Humont-La-George et à l'Amnistie internationale. C'est déjà arrivé. Vous avez vu comment ces ficeliers numérotés plus de 60 personnes qui nappaient. ce sont et ce sont les mêmes. Je ne retiens pas le chiffre. Attends, je vais vérifier après. Qui nappait, noté et puis classé, ils sont dans des prisons dans ce pays. Personne ne sait. Maintenant, c'est ce que je dis, il y a des Guinéens qui ont le cœur, qui aiment ce peuple, qui se trouvent dans les... Voilà pourquoi on n'insulte pas toutes les personnes, on n'attaque pas toutes les personnes de ce département-là. Ce sont des fonctionnaires de ce pays. Ce sont des travaux de ce pays. Ils ont pitié du peuple. Même moi, si j'étais au ministère de la Sécurité, je vois un document classé où il y a des noms des prisonniers, des personnes qui sont classées secrètes. C'est-à-dire, seul le ministère de la Sécurité a les dossiers de ces personnes. Ils sont dans des prisons. Ce sont des militaires, des policiers, des personnes selon vous qui informez l'ancien président, selon vous, c'est vous qui l'avez dit, l'ancien président, selon vous qui informe les blogueurs, selon vous qui informe la communauté internationale, selon vous qui travaille avec Amnesty International, selon vous qui travaille avec Human Rights Church, vous avez ramassé tout ceci-là, vous avez classé, voilà le document affûté. Voilà le document affûté. Mais comment nous allons faire maintenant ? Comment ? Vous avez vu ? C'est les Américains qui vont commencer à vous traquer. J'en suis sûr. Vous avez vu ? Vous avez toujours dit que le Canada est un grand pays démocratique. Ils ont expulsé des diplomates indiens parce qu'un Indien d'origine un Canadien d'origine indienne a été assassiné sur leur territoire. C'est un citoyen canadien. Ils ont expulsé plus de combien ? Qu'est-ce que vous voyez ? Oh, excusez-moi. Mohamed Bangoura, voilà un autre sous-vot aussi perdu. Kameh-toi, t'es gai dégé. Idoundou. T'es gai dégé. Rekivré dégé. Vous comprenez ? Le Canada, ils ont expulsé ces diplomates. Donc, chers frères, je vais lui le communiquer. Nous allons écouter ce signe le général Bashir pour démentir ce qui est là. Mais je vais te dire quelque chose, Bashir, avant de lui le communiquer. Tu as vu le rapport, le nouveau rapport de Human Rights. qui attaque, qui cible le Rwanda. Plus de combien ? Plus de 47 pages. Le Rwanda est cité. Parce que c'est ce que vous avez pris pour envoyer sur nos parents en haut de Guinée. Que Doumbouya qui a dit que le légal et légitime dit. Que si Doumbouya devient légal et légitime, la Guinée qui est Rwanda dit. Je dis ici, je ne souhaiterai jamais dans ma vie, même si je n'aime pas mon pays d'origine, même si je n'aime pas, mais je ne souhaite jamais que la Guinée soit comme le Rwanda. je ne souhaite jamais que vraiment Mamadi dit la Guinée comme le Rwanda. allez-y écouter le journal de ce soir. TV 5 Monde. Écoutez VOA Afrique d'hier. Le rapport est là-bas. Père Koumdame dit comment vas-tu ? Le rapport est là-bas. J'ai dit c'est 37 à 47 pages. Le rapport de Human Rights 1. Et vous savez ce qui est mentionnel le document ? C'est la façon dont on exécute minutieusement des prisonniers au Rwanda. La seule personne qui a été sanctionnée c'est parce qu'un garde pénitentiaire a exécuté 15 personnes en prison. C'est le seul. Tout le reste là. Ils ont pris une personne. Ils ont mis dans l'eau sale. Avec des photos. Kagame se demande qui a tiré ces photos. Qui a pris ces photos. tout est arrivé. Ils ont tout documenté. J'ai écouté un analyste qui a parfaitement raison. Il dit il craint beaucoup pour la famille de Kagame. Il craint beaucoup. Il craint beaucoup pour la famille de Kagame. Ils ne sont pas liés aux fins. Mais son fils son fils y a Kagame et le patron presque presque le patron la garde le vrai torturé il apprend son petit à exécuter les chambres. Et ce qui est étonnant toutes les prisons répertoriées par Human Rights et Amnesty International il y a deux prisons secrètes qui n'ont jamais été répertoriées dont les photos sont arrivées à Human Rights ils ont tout identique. Deux prisons secrètes où sont écriées et par curiosité les 200 militaires qui ont été radiés il y a au moins 50 qui se sont retrouvés dans cette prison. Voilà pourquoi cela a étonné tout le monde. Comment Kagame peut s'asseoir radier 200 donnes des officiers supérieurs. Il y a 50 qui se sont retrouvés dans ces deux prisons secrètes. Tout est documenté. Et les gens veulent que notre pays soit comme ce pays-là. Et d'ailleurs c'est tellement que Dieu s'est fait comme c'est l'exemple de Rwanda voilà comment on a été exécuté. Donc alors comment Bilo a été tué. C'est le même système d'enlèvement. On les enlève on dit non le protége dit qu'il n'est pas au courant de l'enlèvement et puis c'est comme ça. comme ils ont fait une première erreur avec la mort de Sadiba ils sont très prudents avec eux. Et voilà pour Célestin aussi ça les a échappés. Ils n'ont pas trouvé la bonne formule. Sinon c'est grave. Monsieur Bachir je vais lire le communiqué tu n'es paniqué pour rien du tout monsieur Bachir. j'ai essayé les numéros que vous avez donnés aucun numéro ne passe j'ai fait exprès j'ai donné le numéro qui est en bas du communiqué j'ai donné à plus de 5 personnes le numéro ne passe pas moi-même de là j'ai appelé le numéro les 3 numéros rien ne passait tout est mensonge aucun numéro ne passe vous pensez que les gens vous pouvez tromper pour avoir plus d'informations appellent le numéro pour avoir des informations mais qui va appeler qui va aller même est-ce qu'il y a des journalistes d'investigation il n'y en a plus il n'y a plus de journalistes d'investigation s'il y avait les films Dioma et Grand je suis sûr les gens allaient déléguer des journalistes pour aller investiguer mais il n'y en a plus voilà pourquoi minutieusement vous avez éliminé tous ces médias c'était pour ça c'est pour faire le vrai sale boulot alors je vais lire le communiqué je vais lire le communiqué pour les abonner les gens dormaient même comme ça c'est la notification qu'ils ont réveillés nous allons lire le communiqué le communiqué là voilà je ne suis pas en train d'accuser voici le communiqué le communiqué là voici le communiqué donc permettez-moi je le lis attendez je vais déposer ça ici parce que c'est petit quoi je vais lire le communiqué le communiqué le communiqué justice solidarité ministère de la sécurité et de la protection civile ah bon protection civile numéro 001 MSPC CAB 2024 communiqué voilà voilà notre pays en danger même les gens ne s'est je n'ai rien contre quotidien mais au moment où les gens sont c'est-à-dire la route Guinée est en animation constante mais les autres régions je ne sais même pas s'il y a quelqu'un en route Guinée qui regarde ce qui se passe dans les autres régions et je vais lire le communiqué lisons les écritures sont petites et vous allez m'excuser beaucoup dans le cadre de sa mission de protection et de sécurité et de sécurité publique le ministère de la sécurité et de la protection civile tient à informer l'opinion publique nationale qu'un message circulant actuellement sur les réseaux sociaux c'est ça et prétendant émané de nos services est dénié de tout fondement et n'a jamais été émis par aucun de nos services compétents ce faux message évoquant des enlèvements des séries numérotées et des actes de violence en Guinée ne reflètent en aucun cas la réalité et visent à sémer le trouble et la confusion au sein de la population en conséquence le ministre appelle les citoyens à la plus grande vigilance face à ce type de campagne de désinformation vous avez écrit le 2 là deux fois tellement que vous êtes pressé et ce type de campagne d'aider deux fois d'aider tellement que vous paniquez la panique deux fois ils ont mis d'aider ce type de campagne d'aider désinformation et rappel l'importance de se référer exclusivement aux communications officielles est-ce que vous êtes sincère bande de menteurs émanant de nos services le ministère tient à rappeler que la diffusion des fausses informations notamment en matière de sécurité publique constitue une infraction passible d'une peine d'emprisonnement nous invitons par ailleurs toute personne ayant des doutes écoutez c'est ridicule nous invitons par ailleurs toute personne ayant des doutes sur l'authenticité d'un message à contacter nos services ou à consulter nos plateformes de communication officielle Allah akbar le ministre de la sécurité de la protection civile restent mobilisés pour assurer la sécurité de l'ensemble des citoyens pour toute information complémentaire contactez notre centre de réponse d'urgence au 18 en cas d'incendie 117 en cas d'insécurité 110 pour les tracasseries policières si vous appelez les numéros ça passe pas ça ne passe pas fait à Conakry le 15 octobre 2024 le ministre de la sécurité et la protection général Bachir Diallo c'est le message c'est le communiqué ce document là a fûté le document a fûté maintenant il cherche à nier ce qui contient le document et pourtant c'est des numéros de série des numéros de série des noms des numéros et des prisons secrètes dans ce pays là des gens sont gardés dans des maisons à Conakry qui ne sont pas des prisons mais il y a un doyen un ancien militaire de l'armée de terre de Gekedou il m'a dit ceci Christophe je te suis régulièrement mais par hasard tu l'as dit une fois dans un direct que Mamadi Doumbouya a opté pour deux choix le premier choix d'ailleurs c'est comme si les Guinéens étaient obligés d'accepter le premier choix c'est-à-dire les Guinéens doivent accepter que lui soit candidat et qu'il organise aussi les élections il soit candidat il organise les élections soit on accepte cela la deuxième option il est prêt à se battre contre n'importe qui à n'importe quel prix voilà les deux options que Mamadi a dans sa tête et aujourd'hui je te rappelle lorsque j'ai entendu ta vidéo parlant de ces ministres qui sont allés rendre visite à leur famille normalement les Guinéens doivent regarder c'est-à-dire tous ceux qui sont sortis sont allés rendre visite à leurs épouses et enfants et c'est eux qui gèrent ce pays autant je suis ancien militaire autant de l'ancien à compter tous les membres de la famille de l'ancien à compter étaient dans ce pays-là personne n'était à l'étranger l'ancien à compter Moussa Dadis était là avec son épouse Sekouba Konate était là avec son épouse Alpha Konde que je n'ai jamais apprécié mais était là avec son épouse avec sa famille Mamadi Dumbuyab n'est là avec sa femme sinon tous ses enfants sont à l'étranger tous les ministres qui sont là il n'y a pas un enfant qui n'a pas un passeport diplomatique tous les enfants même les anciens minutes du CNRD ça veut dire qu'ils ont été limogés tous les enfants ont des passeports diplomatiques donc en cas de seconde seconde option de Moussa Dadis qui perd Ah oui je te connais Maginé mon frère je te connais oui il n'y a pas de soucis parce que je n'ai pas le temps pour te répondre voilà merci il n'y a pas de soucis mon frère est-ce que vous voyez non Salou il ne parla pas de ça tu as vu Salou Salou il est inquiet par rapport au document qui a fuité non et jusque là est-ce que tu l'as en train de communiquer sur des personnes disparues tu as parfaitement raison est-ce qu'il a communiqué un jour le ministre de la sécurité est-ce qu'il a parlé de cette disparition non mais à cause d'un document un papier comme ce document là est compromettant ça l'inquiète il préfère faire un communiqué la fuite en avant quoi ça ne peut pas marcher donc le vieux me dit c'est au Guiné de vous écouter c'est au Guiné nous nous sommes vieux Idiami là est un promotionnaire Idiami c'est un d'abord vous parlez de gendarme Idiami n'est pas un gendarme c'est un agent des eaux et forêts j'ai dit au Veillui je connais ça il a fait eaux et forêts Idiami n'a fait eaux et forêts à Farana si j'ai bonne mémoire c'est l'apprenant au deuxième promotion eaux et forêts de Farana Idiami il n'a pas fait la gendarmerie je ne sais pas comment il est arrivé dans la gendarmerie mais il a fini l'université il a fait l'institut de Farana eaux et forêts il a fini son diplôme de eaux et forêts maintenant je voudrais juste indiquer à travers toi parce que tu vois parler de cet exemple il faut voir tous les officiers supérieurs parce que c'est eux qui sont concernés les autres mais ils sont des civils mais regardez tous les officiers supérieurs tous ceux qui sont liés à Mamadi personne n'a sa famille sur ce territoire personne Bala Samura n'a pas sa famille ici et c'est vrai musulm yalo dans la base écoutez ne parlez pas d'un bloc sur ma page ok voilà je ne sais pas qui tu es tu comprends non je ne veux même pas dire le nom de la personne que tu as écrites la personne me respecte beaucoup tu comprends il me respecte beaucoup maintenant je ne sais pas ce qu'il t'appelle démentir c'est comme ça vous créez des sources sur les pages des gens moi je t'ai déjà dit je l'ai dit dans mon direct s'il veut il n'y a qu'à sortir m'insulter moi tu comprends non mais je ne veux pas que vous écrivez le nom d'un blogueur sur ma page est-ce que c'est clair c'est la première fois que je te vois sur ma page la prochaine fois que tu vas avec le nom d'un blogueur sur ma page je vais te montrer je vais te dire ce que tu ne veux pas entendre je te le dis c'est la moindre chose ok si tu es sûr de toi il faut réécrire encore imbécile donc je comme voilà Mamadi Dumbuya ça c'est le côté Amara il était parti saluer sa famille Bara Samura il n'a pas sa famille ici le chef d'état majeur de l'armée de terre vous ne parlez pas de ce sens là il n'a pas sa famille ici il n'a pas sa famille ici le chef d'état majeur de l'armée Bisse Bisse n'a pas sa famille en Guinée ok ok j'ai compris personne ils n'ont pas leur famille dans ce pays je suis ancien je dis je suis ancien militaire moi je suis ancien militaire voilà c'est à travers le compte de mon fils je t'écris mon fils est un policier j'ai ma fille qui est belérouse donc en toute tentative je te le dis les seules personnes ou bien l'entité qui perd c'est le peuple et la personne ne perd et pourtant un militaire est fait pour mourir un militaire il ne doit pas fuir devant le combat il doit participer au combat il doit être présent il doit être là vous comprenez donc le seul perdant c'est ce peuple qui est patient qui attend même le 31 décembre le 31 décembre dont on vous parlait comme ça il n'y aura rien il n'y aura rien le peuple là ne va pas sortir sinon aujourd'hui il suffit que le peuple soit un seul jour c'est fini mais on dit tous ceux qui l'ont acheté comme arme là ils vont tout retourner contre lui tout parce qu'il n'y avait pas quelqu'un plus armé que Damiba c'est un exemple Damiba du Burkina Faso mais qui l'a pris ce sont ses propres hommes qui se retournent contre lui il y a eu des accords pour qu'il quitte le pays au Mali ça devait se faire aussi l'un des amis intimes d'Assimi Goïta qui travaille au CNT les français sont passés par ces derniers un peu il n'a pas pris Assimi Goïta il est en prison c'est son ami intime c'est son vrai ami ils viennent de la même unité ils ont fait la même formation en Algérie et autres musulmans yalou d'Alaba je dis tu as compris non je le répète encore c'est la Holy Orman il faut réécrire je vais il faut réécrire tu es sur ma partie il m'a manqué une espèce d'ordure imbécile il faut répliquer imbécile un enfant mal éduqué c'est le peuple vous dandiner sur les pages des gens comme ça pour mettre les blogueurs en parabre c'est comme ça vous êtes qui tu es même peut-être c'est un partisan imbécile imbécile les enfants un poli mal éduqué comme ça sur les pages des gens voilà donc c'est le peuple qui perd pour conclure nous allons écouter un monsieur qui a donné le nom sur Youtube j'ai mis son nom sur Youtube hein Macron vous connaissez Macron Macron c'est c'est en chose ceux qui viennent de Farah ceux qui viennent de Farah quand on dit à quelqu'un Macron quand on dit Macron Macron c'est le vieux quoi Macron Ibrema Sampiri écoutez le vieux Sampiri nous allons faire ça rapidement nous allons écouter le Macron le Macron voilà le Macron il est là c'est 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 un député. 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 Je savais. répéter ce qu'il a dit. C'est un député. 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 qui tiré les voitures. C'est un député. C'est un député. qui est un député. C'est un député. qui est 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 un député qui est un député. 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 le jeu. qui est un député. qui est un député.